Bonjour, bienvenue sur Télé Afrique, je suis Dadou Henri Jouelzama, Télé Afrique Groupe, une entreprise BTP, une entreprise immobilière. Nous sommes dans la construction de maisons, dans la vente de terrain. Nous sommes installés à Yamsoukro, à Toumoudi, à Beauville. Donc cette vidéo, juste pour apporter mon point de vue concernant l'adieu. Ces derniers temps, les gens sont un peu affolés, les gens sont un peu mélangés concernant l'apparition de l'adieu, qui est l'attestation de droit d'usage coutumier, qui va remplacer l'attestation villageoise. Et du plan de vue structurel, c'est une très bonne chose, ça va permettre d'uniformiser l'attestation villageoise. Ça c'est un avantage, ça veut dire que quand vous achetez un terrain à Bidjan, à Korogo, à Boaké, c'est le même modèle d'attestation villageoise. Alors qu'actuellement, même dans le même village, chaque lotissement a son modèle d'attestation. Et ça rend les gens confus, il y a d'autres qui mettent cession, d'autres qui mettent attestation d'attribution, et voilà, patati patata. Ça fait qu'il y a beaucoup de confusion. Voilà, donc l'arrivée de l'adieu est salutaire. Ça c'est sur le plan de vue structurel. Maintenant, dans la pratique, il y a beaucoup de choses, et c'est ça qui fait peur aux gens. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent actuellement sur internet. À partir du 30 septembre, il n'a acheté plus de terrain en Côte d'Ivoire, à partir de temps en temps, chacun mélangé. L'État dit deux mois pour que les guides retournent au ministère de la Construction, les guides villageois. Jusqu'au 31 décembre, pour que tous ceux qui ont les anciennes attestations, les anciennes attestations, puissent faire la demande de l'RACD. C'est bien, tout le monde est paniqué. Il y a des gens qui ont même un seul terrain et qui sont affolés. Mais qu'est-ce que vous dites de ceux qui ont 200 terrains, 300 terrains, 400 terrains, les entreprises, le paysan qui a 20 lots, qui ne veut pas vendre ses lots, qui n'a pas, parce que pour faire, il y a des zones en Côte d'Ivoire ici, le minimum, le minimum pour avoir un RACD, le minimum actuellement, toute la procédure, c'est pas moins d'un million. Même les villes de l'intérieur, sur les sites approuvés, pensez-vous qu'un parent qui a 30 terrains, 40 terrains, prenons même 10 terrains, qui les a réservés pour son enfant, à 20 millions actuellement, ou bien 10 millions, pour pouvoir faire la demande de l'RACD d'ici le 30 décembre. C'est pas possible, dans la phase pratique. Mais l'État, c'est l'État. Donc l'État prend des initiatives, l'État teste, et en fonction de la réaction de la population, ou bien en fonction du traitement des dossiers, l'État va évaluer. C'est la même chose, c'est pas la première fois qu'on change un document administratif. Il y a eu le cas des cas d'identité, il y a eu le cas des permis de conduit, il y a eu le cas des passeports. Donc on ne doit pas s'affoler d'une loi. Lorsqu'il y a quelque chose qui est nouveau, il faut être calme, il faut être serein, et puis observer avec patience. Quand vous êtes seul, il n'y a aucun souci. Mais quand ça touche tout le monde, il faut regarder ceux qui sont quand même un peu en haut. La réaction, comment les choses vont se passer, et puis en fonction de ça, vous aussi, vous allez suivre comment les choses vont se passer. Donc c'est une loi, c'est une décision. Dans la phase pratique, ils vont voir. Ça a été le cas de SEMU, où arrivé un certain moment, SEMU, quand on explique, c'est une très bonne chose. Mais dans la pratique, comme les gens ont vu que, ça c'est mon point de vue, je parle de la Côte d'Ivoire, je suis libre, c'est mon point de vue. D'autres ont vu que ça ne les arrange pas, ils ne se sont pas intéressés, parce que ça ne sert à rien d'avoir une carte SEMU, et puis aller et payer. Comme si vous cotisez, et puis bon, ça ne donne rien d'autre, ils ne se sont pas intéressés. Arrivé un certain moment, l'État a exigé que même pour s'inscrire, tous les élèves, même pour s'inscrire, il faut présenter son récépissé de carte SEMU. Et du coup, ça a été un boum. Il y a des gens même qui faisaient le rang à 4h du matin, à 2h même du matin, pour pouvoir faire la CEMU, la carte SEMU pour leurs enfants, sinon ils ne pouvaient pas les inscrire à l'école. Mais après, c'est passé, aujourd'hui là, est-ce que c'est le même cas ? Il y avait un délai, mais les gens ont fait, et puis bon, voilà, c'est passé. Donc, une loi, ou bien une décision, quand ça tombe, on observe. Il y a des entreprises qui ont des lotissements en cours, il y a des entreprises qui sont des grands aménageurs fonciers. Mais ils vont traiter, il y a les propriétaires terriens, on ne se lève pas comme ça pour faire un lotissement. Il y a plusieurs procédures. Il y a des chefs qui ne sont pas d'accord, il y a d'autres qui sont d'accord. Donc, une loi, c'est toujours comme ça, on va péser. Mais tenez-vous bien, tous ceux qui parlaient de, est-ce que c'est approuvé ? Mais je vous disais que l'approbation, c'est une personne. C'est une personne. Aujourd'hui, quelqu'un est ministre de la construction, il regarde les problèmes qu'il y a dans son domaine, il met des solutions en place, c'est pour ça qu'on l'a nommé. Et puis, il propose un conseil de ministre, c'est validé, on met ces applications-là en œuvre. Ou bien il propose des lois, il envoie à l'Assemblée nationale, c'est validé, on met ça en pratique, c'est comme ça. Demain, on va nommer quelqu'un d'autre, il va venir, s'il voit que ses méthodes ne sont pas truques, mais il prend une loi et puis ça casse tous les autres. Donc, c'est une décision. Les lois-là, l'ACD a trouvé le terrain, ce ne sont pas les terrains qui ont trouvé l'ACD. Vous comprenez, c'est l'ACD qui a trouvé le terrain. Donc, il y aura toujours des aménagements. C'est comme les impôts, l'autre vient, il diminue, l'autre vient, il augmente et puis c'est toujours la même chose. Le monde avance, on s'en va. Donc, je vous disais, mais aujourd'hui, vous voyez qu'un lotissement approuvé n'a plus de valeur selon la nouvelle loi. Parce qu'on vous a donné un délai. Donc, si tu as acheté 100 terrains, 10 terrains pour les garder, pour les réserver pour tes enfants, si un lotissement approuvé, de telle sorte, on a commencé à faire l'ACD un peu, un peu, un peu. Aujourd'hui, on te dit que tu as jusqu'au 31 décembre pour faire la demande de l'ACD. Il y a des zones comme Cocody, comme ça, la procédure ou bien d'autres zones d'Abidjan où la procédure peut aller, ce que vous allez dépenser pour un ACD, ça peut aller jusqu'à 2 millions, 3 millions. Vous comprenez ? Donc, quand il y a une décision, vous vous mettez à l'écart. Si vous n'êtes pas financièrement assis ou bien si vous ne maîtrisez pas trop le domaine, vous patientez, vous vous renseignez doucement, doucement et puis vous observez les choses. Ce n'est pas la peine de s'affoler. C'est une loi. La loi est progressive. Vous voyez, c'est progressive. On va donner un premier délai. Ceux qui ont pu vont se bousculer, ils vont voir. Le ministère va analyser. Est-ce que c'est affaire ? Si vous voyez que c'est truc, ceux qui n'ont pas pu, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Il y a des ministres qui ont des terrains, il y a des préfets qui ont des terrains, il y a des sous-préfets qui ont des terrains sur des lotissements. Tous ceux-là sont concernés. Tous ceux-là sont concernés. Donc, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas un programme informatique où on dit, dès qu'il s'est caduque, à l'état, tout s'écroule. Non. Nous sommes des êtres humains. C'est des gens intelligents qui ont pris ces décisions-là. Ils savent, ils ont pésé les conséquences et les avantages. Nous sommes dans la phase pratique. Ils vont voir. Ils vont voir. Et après, ce que ça va donner en fonction du résultat. S'il faut prolonger les délais, ils vont prolonger les délais. S'il faut changer quelque chose, ils vont changer. Puisque c'est quelqu'un qui signe les approbations. Ils ont été dit 30e, ce n'est plus valable. Donc, vous voyez ce que ça fait. Soyez sérén. Observez. Et tout le monde, voilà, on est là. Le pays est là, ça avance. Les hommes changent. Et puis, voilà, on progresse. Merci et puis très bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada